L'équipe nationale, c'est une nouvelle fois qualifiée pour l'euro. L'effectif a été rajeuni et le groupe affiche une belle mentalité. Le travail a compris parédit avec ton aide et celle de Pascal, t'as ce que tu veux. Je crois que ça fait bizarre maintenant qu'on est à la société du national. Je crois que si je suis toujours là, c'est parce que la qualité, l'idée de former un groupe tel que l'on l'a fait depuis la chine de l'équipe, c'est ça qui m'a motivé à rester à la société du national. Ça me fait vibrer d'être là, ça me fait vibrer justement de reconstruire les générations. J'ai vraiment fait d'avoir cette même mentalité affichée, etc. Parce que normalement, je suis toujours fier de prendre votre présenteur de l'entreprise. Et à partir de là, les gens, ils se demandent, ils nous donnent un fin. C'est vraiment super sympa de pouvoir être là. Le studio a mangé son plein noir pendant deux ans. C'est pour faire déçu, incompris, parfois étiqués dans la presse. Quel regard portes-tu sur cela ? Crois-tu ne pas avoir droit à l'erreur et qu'elle sera qu'on approche de ta vie ? Moi, je ne sais pas si j'ai le droit à l'erreur ou pas. C'est premièrement pour le mot et ce que je sais, c'est que le public est déçu en général dans le basket web. Le public ne sait pas s'identifier aux joueurs qu'ils voient sur le terrain. Non seulement parce qu'il y a des équipes d'étrangers, d'une part, qui changent chaque année. Mais aussi, d'autre part, par le jeu affiché. Je crois que ces dernières années, le sport n'a pas affiché un jeu dans lequel les supporters pouvaient s'y retrouver. Ce n'était pas forcément avec la victoire ou la défaite, mais c'était avec la main de vie. Moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est d'amener avec ce groupe, en tout cas, une manière de jouer. Est-ce qu'on gagnera beaucoup de matchs ? Je n'en sais rien, on verra l'autopsie, mais en tout cas, il y aura un enthousiasme, j'espère, qui se verra à chaque match. J'espère que le public adhéra. C'est bien pratique. Tu ne peux pas définir chaque joueur en un mot ? Oui, je peux le faire. Alors, on a Zébien Dandel. Zébien Dandel est un joueur qui a toujours été sous-évalué, sauf une année où il a joué à Félix. Mais en Europe, il a toujours fait le backup, le backup, le backup, toujours le deuxième. Moi, ça fait 4-5 ans, je le suis. Avant, au dément de ma lettre, c'était déjà celui que je voulais amener. Évidemment, ça ne s'est pas fait parce qu'il avait des offres de plus grands clubs. Cette année-ci, il est un petit peu laissé pour compte. À partir du moment où j'avais toujours envie d'avoir un distributeur d'expérience, qui pouvait encadrer les petites zones, j'ai fait appel à ce service, sachant que tout le monde dirait « oui, mais c'est plus un 2 qu'un 1 ». Moi, je reste persuadé que c'est un super 1 et que, surtout, c'est un super 1. Et c'est pour ça qu'il serait capable de cette équipe. Ensuite, alors, autour de ça, on a encadré dans Starting 5, puisque c'est un peu compliqué quand même, c'est d'avoir un Starting 5 jeune, avec l'avenue de Lohue Schwartz. Lohue Schwartz, c'est une signature de 3 ans, c'est un futur pour les Spirou, c'est quelqu'un qui a un gros potentiel, qui, pour l'instant, est plutôt utilisé dans son potentiel défensif, mais qui va se révéler petit à petit au niveau offensif. Moi, je suis confiant dans le fait que, après ces 3 ans Spirou, ce sera un joueur international européen et qu'il fera aussi une carrière européenne. À côté de ça, on a voulu le retourner aussi dans l'autre jeune, en poste 3, Esben Reynold, Danois. On a eu l'occasion de le rencontrer avec l'équipe Belle. On le connaissait déjà. C'est une location de Sassari, mais c'est aussi une option pour le futur, peut-être. Il est né en 1993, donc en cours, quelqu'un qui a 20 ans. C'est quelqu'un de très, très introverti. Il a besoin de pouvoir se laisser aller. C'est pour ça qu'aujourd'hui, dans un premier match contre le sport, il pense qu'il veut bon, on ne le voit pas. Mais c'est un joueur d'équipe de devoir, mais je suis certain qu'il va se libérer un peu d'avoir un super joueur, avec une super mentalité. On a d'ailleurs un autre Danois qu'on a fait signer sur un contrat long terme, Rasmus Larsen. Ça, c'est un que je suis allé voir à 16 ans, au championnat d'Europe. Alors, mon père, il en a 20. Il était au championnat d'Europe, opposé à la Belgique, pour mon fils, Jimmy Joël. Et la réflexion que je me suis posée, c'est directement, « Waouh, voilà le nouveau dernier esprit. » Et puis après, je l'ai suivi, mais chaque fois que j'ai interrogé ses parents, son entraîneur, « Oui, mais c'est l'Espagne, l'Espagne, l'Espagne. » La Belgique n'était pas fort attirante. Et puis, il a eu cette blessure qui est venue suite à un accident de vélo un petit peu par avant. Et les clubs espagnols l'ont laissé un peu tombe. Moi, j'en ai profité pour le ramener, non pas sur, évidemment, une saison parce qu'on ne sert à rien, mais sur trois saisons, de nouveau pour construire avec quelqu'un qui a 20 ans à côté de Rick Schwartz et à mon avis, quelqu'un qui est en NBA. Parce que ça, c'est un talent NBA. Il est au numéro 5 mondial au niveau de la draft dans deux ans. Donc ici, quand on va le récupérer, j'espère au plus tôt, mais en disant début janvier, il ne faudra pas espérer grand-chose cette année-ci. Il est deux années suivantes avant qu'il soit drafté. Je pense qu'on va en profiter de l'année. À côté de ça, on a Eric Wise qui vient de Luxembourg. C'est Eric Wise, il a 24 ans. Il a toujours été à l'Unif confronté à la même situation. Il est joué en division 2 collège. On disait qu'il ne sera pas allé jouer en division 1. Il est allé en division 1. Mais boum, il a réussi. Et puis après, on l'a mis dans une meilleure équipe. Oui, mais là-bas, il n'a pas réussi. Ce n'est pas possible. Et il a encore réussi. Il est allé au Luxembourg parce qu'il avait un agent qui n'était pas très bon. Bon, là, il a mis 25 points de moyenne. Puis il est allé aux Philippines. Là-bas, il a mis 28 points de moyenne. Mais dans l'absolu, moi, je crois qu'il va relever le challenge qu'il n'ait pas encore aussi. Il va étonner les gens avec des hauts et des bas, mais qu'on serait un gardement surpris d'un gars de 24 ans qui a pas mal de potentiel en soi et qui, je suis certain, va encore élever son niveau de jeu. Ma première recrue, je peux dire ma, parce que je suis allé le voir sur place à Auckland Université. C'était au mois de juillet. C'est Willardson. En fait, je vais là-bas pour un autre joueur. Je vais là-bas pour Jonathan Jones, dont on a parlé comme distributeur dans les journaux. Et Jonathan Jones vient de Auckland Université. Aussi, par hasard, mon fils a été contacté pour aller à Auckland Université faire un master's. Donc, je vais là-bas pour un peu voir les installations. Puis, je rencontre Jonathan Jones. Et puis, je parle avec le coach qui me dit, voilà, j'ai eu qu'il bête de somme, un joueur que j'ai regardé au poste 5. J'ai eu 7 joueurs NBA. Ça fait 30 ans qu'il est le coach qui est au selenco qui est à Auckland Université. Il me parle et il dit, j'ai eu 7 joueurs NBA. Et si je dois retenir un nom dans les 30 ans que j'ai passé comme coach, c'est Will Hudson. Waouh ! C'est quoi ça ? Donc, directement, je rentre dans ma chambre, je vais voir Will Hudson, je le vois jouer. Je l'avais vu jouer à Las Vegas en étant à la rarantie l'année passée. Pas spectaculaire, pas talentueux, mais Will Hudson, un combattant. Et à partir du moment où on savait qu'on allait reconstruire, je me suis dit, ok, directement, on fonce. On n'aura pas un pivot, comme à l'habitude, le beau pivot, le beau, le nice, mais on aura quelqu'un qui sera toujours là-bas, à fond, à l'entraînement et aussi en match. Et ça, c'est un guerrier. Et ça, on en avait plus depuis longtemps. Je me rappelle un peu Mike Smith, celui qui est au premier dans le passé, qui a joué ici, un blanc aussi très, très combattant. Alors après, on a quand même entouré cette équipe de quelques joueurs un peu plus cardes. On a gardé d'abord Wen Nikubu, qui était là, qui était un peu partant par partant. Wen, il a fallu s'asseoir avec Wen. Wen est un joueur qui a énormément de certé. Contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, Wen est quelqu'un qui a toujours envie, à l'entraînement, qui a toujours envie de jouer le meilleur baspect possible. Il y a deux, trois challenges que Wen doit passer et doit comprendre, c'est que pour gagner quelque chose, je ne sais pas si on pourra gagner deux tours qu'on est loin de là. Si on doit pouvoir arriver à quelque chose, il faut faire des sacrifices. Il faut comprendre exactement qu'il y a une différence entre jouer pour gagner des matchs et pour gagner une coupe ou un championnat. Ce n'est pas la même approche. Et bien ça, Wen, c'est un peu la discussion que moi j'ai eue avec lui et je suis certain que sur la longueur du championnat, j'espère qu'il va bien capter parce que s'il le capte bien, je pense qu'à ce moment-là, on a un joueur bel avec un haut potentiel au niveau et il l'a montré d'ailleurs en internet qu'il était capable de se diriger dans ce genre d'équipe. La seule chose, c'est qu'il y a une différence entre se faire pendant deux mois et le faire pendant dix mois. Ce sera le gros challenge de Wen de pouvoir rester constant à ce niveau-là. À côté de ça, on a le retour d'Amori Jadin. Beaucoup de gens ont critiqué une mauvaise saison et tout. Moi, je dis simplement qu'Amori Jadin, c'est quelqu'un qui a à la base d'abord fait des études et c'est toujours bien d'avoir aussi des gens qui ont un petit peu plus de réflexion. Derrière cela, c'est quelqu'un qui est Carolo, un Carolo d'origine qui a toujours prouvé qu'il est en deuxième division. Moi, je me suis toujours bien entendu avec Amori Jadin parce qu'on s'est discuté et on s'est voulu faire des reproches sur lesquels il peut comprendre le fond. Donc, je sais qu'il acceptera son rôle sur le banc. Je sais aussi qu'il fera des mauvais matchs mais à un moment donné, il fera aussi quelques bons matchs que moi, je suis content de l'utiliser avec un shot qui est assez sûr au niveau de l'outil. On a avec ça fait venir le gros transfert de notre équipe si on peut en rappeler en termes où là, on a vu quand même essayer d'avoir quelqu'un à plus d'une position 4. Je me suis battu les dernières années pour dire que dans le basket moderne sans position 4 réelle avec un shot extérieur la raquette est toujours fort, fort, compacte. Donc, c'est normalement Dylan, en étant un des meilleurs shotteurs à 3 points et pas le meilleur de l'Eurocup la dernière saison à 57%, devrait nous apporter cette ouverture de raquette avec son expérience. Je pense que ce sera un vrai relais quand il sortira du bon. Et puis, à côté de ça, on a encore alors signé André Collins qui est un meneur qui vient d'Italie. Il est aussi un meneur que je regarde depuis plusieurs saisons et il a décidé de venir ici pour le contexte par rapport aux discussions qu'on a eues et aussi pour se relancer dans quelque chose aussi. C'est un homme marié, deux enfants qui veut une certaine stabilité et je pense qu'il pourra nous apporter énormément de création à un moment donné à partir du moment où il s'est revenu en condition physique avec cette carte parce qu'on n'est pas encore le cas pour l'instant. Je crois que je n'ai oublié personne, si ce n'est qu'il y a Lili et Nobacaré que je m'en voudrais d'oublier parce que c'est quelqu'un qui a passé cinq dernières années en division 2. Tout le monde a délaissé. Moi franchement, vu la condition avec le Christophe Beuguin, l'incertitude de Christophe Beuguin, l'incertitude de Sacha Masso, avoir quelqu'un comme ça de 2 mètres 10 qui vient rendre service avec une mentalité exemplaire, toujours le sourire, bien. Franchement, je suis hyper content de voir Lili arriver. Il nous a fait quelques bons matchs en Turquie. Je suis certain qu'à certains matchs, il va faire la différence. Justement, tu parles avec des blessés. Comment vas-tu gérer quand on est blessé sur un groupe ? Écoute, d'abord, un, c'est aux blessés à rentrer dans le groupe. On ne va pas leur dominer. Il va falloir qu'ils comprennent qu'ils doivent se mettre au nom de l'Irvalent. Et puis, c'est une scène concurrence. Je vais dire que sur la saison, il y en a encore deux autres blessés. L'important, c'est que je crois que sous le long terme, sur le long terme, les gens qui ont eu des contrats long terme tels que Sacha Masson, tels que Christophe Beguin, ils doivent donner un retour au club. Le retour au club, c'est de pouvoir faire des résultats. Et pour ces résultats, forcément, ça fait partie du sacrifice aussi. On a plusieurs matchs jusqu'au mois de janvier. J'espère que Christophe va revenir le plus vite possible. Ça nous permettra aussi de faire des tournantes, de reposer certains jours à certains moments. Et je crois que ça, ça fait partie aussi de mon équipe. moi, je ne vois pas de problématique par rapport à ça. Tout, bien sûr, c'est qu'il faut pouvoir l'accepter. Je crois que pour l'instant, dans cette mentalité ici qu'on a dans le groupe, je pense que les joueurs sont prêts à faire. Si tu avais un budget illimité, quel joueur il va te faire? Vraiment, tu rêves, tu as un budget illimité, tu as le choix d'un joueur. Vraiment, un joueur que tu rêverais de coacher ou d'avoir un joueur. Écoute, comme ça, un bout de point, forcément, c'est d'avoir un joueur de billets, je suppose. un nom comme ça qui vient de ce joueur-là, si je pouvais l'avoir. Si je pouvais l'avoir. C'est un peu bizarre parce que, sincèrement, un jour, il m'a épaté et je ne pensais pas et pourtant, tout le monde l'écrit un petit peu. Tony Parquet, franchement, chapeau. C'est un grand monsieur. Je ne pensais pas que ça l'était forcément mais par rapport à quand je l'ai rencontré, il y avait 19 ans, il était très rhabillé. C'était un peu. Franchement, incroyable. Parce que faire les saisons qu'il fait, porter sur son dos ce qu'il a fait, la France, pas cette fois-ci, mais je veux dire, le championnat d'Europe enchaîné par le titre avec les Spurs. Pour moi, c'est bien. C'est bien fait. Ce n'est peut-être pas le joueur le plus flashy, mais c'est le joueur. En tout cas, je prends d'abord un Européen, finalement, à la place de France, un Américain. Mais je crois que c'est une part en termes de coaching, as-tu une référence ou un idole ? Écoute, franchement, non. Non. Je suis fort intéressé en regardant tous les matchs à la télé. Il y a des vidéos l'année passée, je fais 2-3 matchs par jour, franchement, depuis maintenant 5-6 ans. J'adore regarder les différentes options tactiques de chaque match. D'abord, je pense qu'il y a une différence entre un coach et un entraînement. Je pense sincèrement d'avoir eu de bons entraîneurs dans toute ma carrière. J'ai picoré un petit peu à gauche et à droite sur ce que j'ai fait en tant que joueur avec ses coachs. L'entraîneur qui me paraît le top, franchement, avec lequel j'ai le niveau entraînement, c'est Céline Castos. Je l'ai toujours répété, mais c'est la vérité. S'il y a bien quelque chose de fois qui est plus dur au moins c'est le niveau des entraînements parce que ça demande une préparation, ça demande une organisation, ça demande de tout le temps retravailler là-dessus. Par contre, être là sur la ligne ça me semble naturel. Je me sens... Voilà, les actions, je les vois, je vois ce qui se passe, ça me semble naturel. Autant, je peux me remettre tout le temps en question et au travail à me poser ce qu'il faut faire pour arriver au résultat dans lequel on est. Et là, c'est le travail d'entraîneur. Je crois qu'il y a deux choses qui sont complètement défis spécifiques et je crois qu'à mon avis, pour avoir vu pas mal d'entraîneurs aussi étrangers, je pense qu'entraîneur et du Castez ont fait un déploie. Celui qui m'a épaté parce que j'ai vécu avec lui pendant un an, c'est Drazan Andzula qui m'a épaté et non pas parce que c'était un travailleur fou ou c'est pas ça. C'est le fait de... Comment il arrivait à être détaché ? Aujourd'hui, j'ai terminé, j'étais trempé. Je me rappelle de Zula il était là et sa chemise était intacte. Je me dis mais comment il fait ? Il transpirait moins qu'il était moins sur le banc. Je me dis mais c'est pas possible d'eau. Est-ce que c'est un... Je sais pas comment il fait. Ça, ça m'épate. Mon patte, ça m'épate. Voilà, mais sinon, un coach, franchement, David Blatt est un super coach et puis je pense sincèrement que tactiquement, Popovic, les Spurs sont quand même impressionnants. les adaptations qu'il y a à chaque match, c'est assez impressionnant. Parfait. On va parler un petit peu de l'Esprit Spirou. Quelle serait la plus grande qualité et le défaut de l'Esprit Spirou ? La plus grande qualité, c'est d'être là à chaque fois et d'avoir quand même un groupe fidèle, des fidèles, entre les fidèles. Le plus grand défaut, c'est peut-être, j'ai l'impression, des fois que le groupe n'est pas si soudé que cela de l'extérieur. Je reprends peut-être et je pense qu'il y aurait peut-être moyen de faire un pas ensemble de peut-être pourquoi pas avec les joueurs. Moi, j'aimerais bien que les joueurs soient plus intégrés et j'aimerais bien aussi qu'on arrive à une communion un peu plus grande pendant les matchs. J'ai demandé aux joueurs de venir applaudir avant le match. Ça ne s'est pas bien fait. J'aimerais bien qu'il y ait quelque chose de plus. J'aimerais bien aussi par exemple, si c'est possible, on va mettre en place des options tactiques, défensives. On va faire, parce qu'ici, on n'a vraiment pas eu le temps. On a eu trois semaines pour préparer au plus vite une défense sur laquelle on ne va pas s'adapter à l'adversaire mais on va toujours jouer cette défense-là. Maintenant, ce qu'on va avoir, c'est des changements de défense, des zones presse, etc. Mais on va un peu mettre en place quelque chose, un signe ou quoi, ensemble, que là, il y a un boucan au moment où on décide de jouer cette option défensive-là pour que tous ensemble, vous star, et aussi, qu'on soit ensemble, qu'on soit à l'extérieur ou qu'on soit plus... Ça, c'est ce que moi, j'aimerais bien faire pour avoir une communion plus grande. Et puis, il y a une chose, je ne sais pas pourquoi, si on pose la question, j'aurais bien voulu, mon rêve, franchement, c'était que les anciens et les esprits de nous vraiment, à un moment donné, arrivent à un groupe. J'ai l'impression que ce sera très, 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 très compliqué au final. C'est quand même dommage parce que je crois qu'on n'a pas besoin d'avoir des... OK, le standard a des ultras et on n'est quand même pas non plus le standard. On s'entend très bien avec le maillot. Non, je sais, on s'entend bien, mais il n'y a pas de bloc. Il n'y a pas de bloc. Et ça, voilà, je trouve que ça, c'est dommage parce que c'est ce qu'on demande aux joueurs, c'est de faire des blocs. Et moi, ce que j'aimerais bien, c'est que, finalement, les secrétaires aussi, on fasse un bloc et puis que les deux blocs, on soit ensemble et qu'on pense à faire des activités ensemble, pas simplement le Journée des supporters ou quoi, mais on essaie de créer réévitablement quelque chose. Je comptais te demander si tu avais un message pour les supporters. Je pense que ça m'a bien résumé. Oui, un message aussi. Je dirais, on demande à l'équipe d'être solidaire et d'être tous ensemble. Je crois que les supporters, c'est la même chose. On appartient. Mais pour ça, c'est à nous, d'abord sur le terrain, comme je dis, qu'on puisse avoir une identification. Moi, j'ai envie non pas qu'on soit identifié, à la victoire ou à la défaite. J'ai envie qu'on s'identifie par rapport à la manière. Et si la manière plaît, que ce soit là, là ou là, qu'on se mette ensemble et qu'on soit tous derrière cette manière. Viendrais-tu t'inscrire à l'esprit privé ? Pourquoi pas ? Oui, pourquoi ? Est-ce que je ne dirais pas m'inscrire ? Mais, je n'ai pas envie qu'à un moment donné, les esprits privés viennent, je n'ai pas envie qu'on vienne des partis politiques. Oui, c'est vrai. Je n'ai pas envie que je suis esprit Spirou, je suis... je suis... non, mais... on a un club. C'est sûr. Et c'est à ce niveau-là qu'on va essayer d'en faire un pas en avant aussi. Très bien. Est-ce que tu as... aurais-tu encore une envie de monter pour un coup ? J'ai toujours envie de monter sur le terrain parce que rien ne remplace le jeu. Je n'arrête pas de le répéter. Quand je... Eric Wise avait pris à part au dernier entraînement parce qu'il a du potentiel à revente. Seulement, soit, à un moment donné, comme joueur, tu dois choisir ta voie. Ta voie de faire de chaque joueur un nouveau challenge, un challenge pour donner de mieux, ou simplement d'être content où tu es et de dire, voilà, je vais jouer au basket et c'est vrai aussi. Non, c'est une chance. C'est une chance qui peut vite passer parce qu'il y en a d'autres qui sont derrière qui s'entraînent pour devenir meilleur que toi. On demande toujours pourquoi les sportifs, mais c'est vrai, il y a des exagérations et principalement d'abord dans le football et tout ça, ils gagnent autant d'argent. On n'est pas à ce jour-là ici en Belgique, mais toujours, c'est ouvert. Il n'y a pas de fonctionnaire à part. On en pense. S'il y a des meilleurs qu'eux, on prendra les meilleurs. On ne garde pas sa place à vitam aeternam. Il faut se reprouver chaque jour. Ça, c'est important de garder cette question. As-tu un rituel avant un match ? Ah, la rituel, ça j'en ai. Ma femme m'a dit aujourd'hui « Arrête, tu n'es plus joueur. » Aujourd'hui, je me suis pris pareil comme si j'avais fait mon match. Ça veut dire que je suis allé le matin me balader comme je faisais quand j'étais joueur. Après, j'ai pris un lunch très, très léger et je suis allé au lit. Je me suis dit deux heures et demi dans l'huit. On m'a dit « Tu n'es plus joueur ? » Non, mais j'avais besoin un petit peu de me... Déjà un petit peu. Alors que j'avais beaucoup de stress pendant la semaine parce qu'on a fait un ou deux mauvais entraînements par rapport au reste. Je me suis dit « Waouh ! » ce groupe peut tourner et puis quand je suis arrivé ici j'ai vu un petit peu l'ambiance et je me suis retrouvé là c'était fini. J'étais dans le match et c'était parti donc. Je sais que maintenant ça va aller à ce niveau-là. Je suis parti là-dedans, je suis parti dans le coaching et je savais un jour que j'allais le faire. Je l'avais promis à mon grand-père qui m'a permis aussi d'être à ce niveau-là parce que c'est pour ça que je me suis mis dans le basket grâce à mon grand-père. Je suis au coaching et je vais y aller. Merci beaucoup.